... Mesdames, mesdemoiselles, bonsoir. Je me souviens qu'il y a quelques années, je faisais une émission que j'intitulais « Paroles aux spécialistes ». C'était une émission médicale que vous suiviez avec beaucoup d'attention, mais pas avec beaucoup de délectations, parce qu'il n'y avait pas que des bonnes informations. Aujourd'hui, je reçois le docteur Mobile Kampanga. Il est urologue. C'est pour parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup. On a tort, parce qu'il emporte beaucoup des vifs humains. Il s'agit, vous l'avez peut-être deviné, du cancer de la prostate. Certains disent simplement la prostate. Mais je vous avertis que nous allons parler du cancer de la prostate. Et le spécialiste en la matière, c'est un urologue. Et parmi les plus grands, nous avons le docteur Mobile. Je dis le plus grand, pourquoi ? Un jour, je suis parti à Brazzaville, j'ai trouvé des médecins qui m'ont dit « Non, mais nous avons été formés, nous avons été en stage. » Et c'est M. Mobile qui nous a encadrés. Le docteur Mobile vient tout droit de ses consultations. Il a eu la gentillesse de venir le soir pour que nous parlions de ce sujet qui a emporté beaucoup de gens. Docteur Mobile, bonsoir. Je vous dirais même bonjour parce que certains passeront cette émission pendant la journée. Docteur, ce n'est pas la première fois que je vous reçois le cancer de la prostate. Il emporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il paraît même que c'est un cancer spécifique à la peau noire. Pourriez-vous nous le confirmer ? Bon, pas spécifique à la peau noire, mais il est très fréquent chez les noirs parce que la race noire est un des facteurs déterminants de ce cancer, en même temps que la filiation familiale, en même temps que certaines altérations génétiques. Mais en fait, les deux facteurs qui déterminent sa survie et peut-être même sa gravité, c'est la notion familiale du cancer de la prostate et la race noire. Pour la race noire, je peux y revenir parce que c'est le premier cancer de l'homme noir en termes de fréquence. Et puis, ici à Kinshasa, on a fait des études. C'est la première cause de mortalité par cancer alors que dans d'autres pays, c'est le cancer de poumon, c'est le cancer du colon, etc., etc., de pancréas, ainsi de suite. Donc, c'est un véritable problème de santé publique. Et il faut dire, depuis, mettons, une vingtaine d'années, la fréquence a très sensiblement augmenté. Je pourrais même dire de façon presque exponentielle. Maintenant, dans le temps, par exemple, à la Kining-Galima, on avait, bon, 20-30 cas par an. Actuellement, on commence à avoir 20-30 cas par mois. Par mois. Donc, il y a une augmentation substantielle de la fréquence, ce qui fait que c'est un véritable problème de santé publique et il est tout à fait normal qu'on s'intéresse, qu'on s'y intéresse. Peut-être parce que le Congolais boit beaucoup de bière, non ? Ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme, ça n'a rien à voir... Il y a beaucoup de facteurs qu'on incrimine. Ah non, mais parce que les gens, ils sont très penchés sur les sexes, ou les gens boivent beaucoup, non. Tous ces facteurs-là, ils n'ont pas prouvé de façon statistique ou significative qu'ils sont à la base ou qu'ils aggravent, non, non, non. Comme je vous l'ai dit, les deux facteurs qui sont déterminants, c'est la race et la filiation. La filiation, ça veut dire que si vous avez un parent qui a souffert de cela, vous avez de fortes chances d'avoir... Voilà, des cancers, des cancers. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour l'éviter ? Dans ces cas-là, on ne peut pas l'éviter parce que c'est dans les gènes. On ne peut pas l'éviter, mais au moins, on peut les découvrir à temps, on peut les dépister à temps. Parce que cette maladie a une particularité. Quand elle est diagnostiquée à temps, on peut vous en guérir. C'est un des rares cancers qui sont actuellement curables. Enfin bon, beaucoup de cancers sont curables quand ils sont découverts très tôt. Très tôt, ça veut dire 40 ans ? Non. Quand je dis très tôt, ça veut dire à un stade où on vous opère, on vous guérise ça complètement. Mais pour le dépistage, il y a d'abord un problème. Il y a des écoles qui disent que le dépistage ne doit pas être obligatoire. C'est vrai, bon, les gens font ce qu'ils veulent. Mais vu... Moi, à mon avis, pour notre pays, vu l'ampleur du problème, vu le fait que quand ces patients arrivent à un stade avancé de maladie, ils coûtent plus cher que s'ils venaient avant, vu le fait que l'offre de soins de santé spécialisée est minime, moi, je pense qu'on devrait, enfin, pas en faire une loi, mais on devrait sensibiliser largement la population pour leur dire, écoutez, à partir de 50 ans, faites-vous des pistes. Par exemple, dans les entreprises, moi, je me souviens, dans le temps, quand je trouvais dans une société privée, chaque fois, au retour de congé, on faisait un petit examen, un peu de... genre examen d'embauche. On vérifiait si on n'avait pas l'hypertension, si on n'avait pas le diabète, etc. On peut s'en profiter pour voir s'il n'y a pas un cancer. À partir de 50 ans, comme je dis encore, pour les gens dont les pères ou les grands-pères ou les oncles paternels ont eu ce problème-là, moi, je pense qu'à partir de 45 ans, il faut se faire dépister. Une petite parenthèse, de plus en plus, on voit des cas de cancer chez des très jeunes, 35 ans, 40 ans. Alors, ce sont souvent des formes qui sont assez méchantes. Bon, on ne va pas changer les algorithmes. Mais moi, je pense que tout homme, à partir de 50 ans, doit se faire dépister de ses cancers. Oui. Pour le dépister, il faut aller nécessairement chez un urologue où un médecin de famille peut déjà... Non, non, même au niveau d'une médecin généraliste, mais c'est une famille, c'est juste un examen de sang. C'est un examen de sang, le PSA, le PSA qui est une protéine qui n'est produite que par les cellules prostatiques. Et donc, sa quantité dans le sang est proportionnelle à l'activité, est corrélée à l'activité de la prostate. Si, par exemple, il y a un cancer, avec une activité importante, ce taux-là sera élevé. Bon, il y a d'autres cas dans lesquels les PSA peuvent être élevés, par exemple, en cas d'infraction de la prostate, en cas de manipulation endoscopique où on touche un peu à la prostate, après un examen de la prostate, par un toucher rectal, après un rapport sexuel, des choses comme ça, quoi. Même parfois, après avoir fait beaucoup de vélo, parce que la selle du vélo appuie sur le périnée, un peu sur la prostate, quoi. Cette activité-là, des cyclistes, ça peut élever un peu plus le PSA, mais bon... Élevé jusqu'à quel niveau ? Bon, pas à des niveaux inquiétants quand même. Vous pouvez rouler des 4, par exemple, vous pouvez être à 5, 6, 7, moins de 10, bon, ça dépend. De toutes les façons, déjà, le fait de savoir que c'est un cycliste, vous pouvez se dire, ah, c'est peut-être un peu augmenté parce qu'il est cycliste. Et dans ce cas-là, on peut dire au type, par contre, arrêter de faire du vélo pendant un certain temps, on peut, on récontrôle, ainsi de suite. Oui, mais dans un pays où tout le monde n'a pas les moyens, qu'est-ce que vous conseillez aux gens ? Difficile, là, bon ? Moi, j'ai toujours dit une chose, c'est très triste pour nous, les médecins, de réaliser... Bon, un médecin doit vivre, il faut se faire prévenir, mais ça fait toujours mal de voir que les gens n'ont pas accès aux soins parce qu'ils n'ont pas les moyens. Moi, je suis vraiment... j'appelle de tout me veut qu'il ait les... qu'il ait les... Pour voir qu'on... Oui, qu'on promulgue la couverture du santé universel pour que les gens, tout le monde ait accès aux soins. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent ou parce qu'ils pensent qu'on ne veut pas les soigner. À la clinique allemande, par exemple, même parfois dans les privés, il y a des gens qui viennent qui ont un problème, hein, on dit à la direction, non, il faut les soigner. Et on les soigne. Donc, les indigènes, on les prend en charge, que ce soit chez l'État, parfois même chez les privés. Donc, je pense qu'il faut qu'on améliore l'accès aux soins. Si on améliore l'accès aux soins, on allait diagnostiquer beaucoup, beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Et donc, on allait en opérer beaucoup parce qu'on allait les voir à un stade précoce. Précoce. Oui, il n'y a pas encore des métastases. Ce n'est pas encore compliqué. Oui, parce qu'il y en a qui recourent à la médecine traditionnelle. Moi, je vais vous raconter un cas, un ami que j'aimais beaucoup, avec lequel nous sortions. Moi, grâce au fait que je fréquente les médecins, les médecins et tout ça, je lui dis, il faut faire ce dépistage. Il me dit, non, moi, si j'ai ce cancer-là, je prendrai le produit que prend mon grand frère. Et le jour où le grand frère est décédé, vous imaginez, l'ami est venu. C'était un peu tard, j'ai fait un effort pour qu'il aille en Inde, il est parti en Inde, et malheureusement, les moyens ne suffisaient pas pour qu'il ait décédé. Donc, ceux qui recourent à ce moyen-là, qu'est-ce que vous leur dites ? Non, c'est un problème. Vous êtes médecin, vous n'êtes pas traditionnel. Non, non, en fait, ça pose les problèmes de la médecine traditionnelle. Je sais qu'une des stratégies de l'OMS, depuis quelques années, c'est un projet, cette médecine, qui, il faut le dire, c'est une médecine qui a ses vertus, qui a ses vertus, et c'est un savoir qui nous est propre, et qu'on ne peut pas, comme ça, j'étais aux oubliettes. Mais, mais, souvent je dis ça à mes malades, il y a tellement de charlatans qu'on ne sait plus dissocier ce qui est vrai. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas du gain. Tous ces gens-là qui exploitent les gens qui sont faibles, maladifs, qui leur racontent n'importe quoi, parce qu'ils leur sont tirés un peu d'argent. Moi, les malades, quand ils viennent chez moi, ils ont des choses, j'ai dit, bon, c'est votre droit, vous avez fait votre choix. Mais je leur dis toujours, si ces charlatans, parce que moi, je parle de charlatans, pas de vrais médecins traditionnels, moi, je pense, il doit y en avoir. si ces charlatans-là, ceux qui vous disent étaient vrais, moi, je serais au chômage et j'aurais pris le travail. Que cherchent les gens ? C'est les médecines douces où on ne vous fait rien. Moi, vous venez chez moi, je vais vous dire, non, ici, je dois opérer, je dois couper, ainsi de suite. Vous venez, prenez tel médicament, c'est tous les jours, matin, midi, et ainsi de suite. C'est très contraignant. Mais l'homme n'aime pas être contraint. Donc, si quand même, après avoir consulté ces gens-là, vous venez chez moi, c'est qu'ils ne donnent pas la solution à vos problèmes. Et là, moi, je pointe les doigts vers les pouvoirs publics qui ne protègent pas la population. Il y a trop de charlatans. Docteur, vous voulez me dire que si on détecte ce cancer de manière précoce, ici à Kinshasa, on peut le soigner et le guérir. Absolument, absolument, absolument. Les traitements, les traitements, ici à Kinshasa, on a tous les moyens de faire des bilans pour préciser les stades d'évolution de la maladie. Il y a moyen, il y a des IRM, des scanners, des amédelsens, etc. Donc, quand on connaît les stades de la maladie, on sait aussi proposer les indications des traitements, les traitements. Ici, ça sera le traitement médical, les aides palliatifs, ici, c'est le chirurgical, ainsi de suite. Et ici, au Congo, nous disposons des deux, des deux, bientôt trois, modalités thérapeutiques. La première, c'est la chirurgie conventionnelle. Où on ouvre. C'est une chirurgie un peu lourde, mais elle est très bonne. Son gros avantage, c'est qu'on enlève la maladie, la prostate, sa maladie, tout ce qui est autour. Et on enlève aussi les ganglions par lesquels passent les cellules cancereuses pour aller donner les métastases. Donc, c'est une chirurgie vraiment qui est curative. Et là, ces petits inconvénients, ces petits risques, il y a un petit risque d'avoir des problèmes d'érection, il y a des risques d'avoir des problèmes d'incontinence. Mais quand on pèse les pours et les contres, moi, je pense, bon, pour les troubles d'érection, il y a des traitements qui sont disponibles. Pour l'incontinence, bon, même pour ça, si ça va mal, on peut vous mettre un spectacle artificiel. Donc, il y a de moins de paliers à ça, mais au moins, au moins, on vous sauve de ces cancers. Bien sûr, la chirurgie, c'est comme les autres traitements. Nous, les indiquons chez des gens qui ont comme une certaine espérance de vie. Parce que n'oubliez pas qu'après un certain âge, on commence à traîner certaines morbidités, de comorbidités. Il y a un peu d'hypertension, parfois on a le diabète, le pétrole de cœur. Donc, si quelqu'un a une espérance qui vit de plus de 15 ans et qui n'a pas toutes ces tards-là, ces morbidités-là, on lui propose des traitements curatifs. Mais au-delà de 70 ans, surtout si la santé n'est pas bonne, on se dit, bon, on ne va pas lui imposer une grosse chirurgie, surtout que, bon, le cancer de prostate lui-même étant un cancer à croissance lente, c'est pas ça qui va les tuer. Donc, pour parler des traitements, j'ai parlé de la chirurgie qu'on fait à Kinshasa. Maintenant, il y a depuis quelques années, je crois depuis un peu moins de 5 ans, il y a la radiothérapie. Le centre Inganda s'est doté d'un nouvel appareil de radiothérapie qui est efficace, c'est pour ça il faut louer le docteur Sulu et son équipe. Maintenant, on a accès à la radiothérapie, on soigne les gens avec ça. La radiothérapie, est un traitement curatif. Dans les temps, les anciens appareils, avec les anciens appareils, les traitements, il y avait beaucoup de faits secondaires parce que c'est des réunionisants, ça brûle. Mais maintenant, les protocoles sont faits de sorte qu'il y a moins ou moins d'effets secondaires pour des résultats qui sont même meilleurs que ceux qu'on avait dans les temps. Alors, d'ici peu, nous avons un chirurgien qui vient de la Belgique qui lui a fait beaucoup de chirurgie laparoscopique. C'est-à-dire ? Ça veut dire, on n'ouvre pas, mais avec des petits instruments qu'on manipule soi-même, on fait la même chirurgie comme si on avait ouvert. et ça, cette chirurgie laparoscopique, elle est en fait prélude à la chirurgie robot assisté. Et lui, il fait les deux. Mais bon, je ne sais pas à quelle année nous allons avoir un robot au Congo, mais il faut que je me désespérais, mais lui, il fait ça. Même avec le robot, l'inconvénient est qu'on va vous dire parlons vrai, vous n'aurez plus d'espoir matozoïde, vous n'allez pas mettre au monde, vous aurez des problèmes d'érection, propre d'érection, on peut encore les... Est-ce que vous avez déjà été en face d'un malade qui, à cause de ses conséquences, vous a dit non, moi, ne m'opérez pas ? Ah oui, malheureusement. Ah bon ? Ah oui, si, déjà qu'il dit non. Entre la vie et... Ah oui, 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 il dit... En fait, bon, en fait, ils ne disent pas directement ne m'opérez pas, mais il va traîner les pieds, il va le voyer, il va... Bon, il dit non, donnez un peu les médicaments quand même, enfin, est-ce qu'il n'y a pas de médicaments ? Pourquoi vous voulez seulement des choses comme ça ? Il va traîner les choses en longueur, la maladie, elle évolue entre-temps, donc parfois, ça évolue et puis, bon, ils en meurent. Bon, c'est humain, c'est humain, il y a des gens qui... Ce qui semble important à mes yeux, à moi, n'est peut-être pas important à vos yeux, c'est... Mais quand même, la majorité des cas, quand on lui, on explique ce que c'est, sans les effaroucher, c'est un cancer, si vous ne faites pas attention, vous êtes mort dans 5 ans, enfin, on ne peut pas dire que vous êtes mort dans 5 ans, mais il peut en tout cas vous faire du tort, etc., etc. Et les gens comprennent et il s'en faut soigner. Quand ils sont à un stade précoce ou à un stade où un traitement peut le guérir, quand c'est un peu dépassé, bon, on commence à gérer un peu les choses que la précoce... Un autre problème, docteur, les urologues, il y en a à Kinshasa. À l'intérieur du pays, j'ai l'impression qu'il n'y en a quasiment pas, peut-être certaines provinces. Qu'est-ce que... Moi, j'ai des amis, trois, qui sont morts à l'Ombachi, on m'a dit, même un propre cousin, il est mort. Quand on m'a dit c'est la prostate, j'ai dit, c'est fini. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que le pouvoir public devrait faire pour que des urologues comme vous fassiez des sortes de campagnes ? Il y a quand même des médecins qui nous viennent d'ailleurs, qui font le tour, pourquoi est-ce que vous, les spécialistes, vous ne feriez pas le tour ? C'est bien beau de dire aux gens, parce que cette émission, je voudrais bien qu'elle soit diffusée un peu partout, mais... Qu'est-ce que vous proposeriez que le pouvoir public fasse pour que vous puissiez, ne serait-ce que faire des visites partout à travers la République ? Vous avez mis les doigts dessus sur le problème, ça veut dire la couverture en offre de soins de santé urologique spécialisée, elle est faible. Tous les urologues sont ici à Kijasa pratiquement, il y en a deux au sud Kivu, un à la plage générale de Bukavu, l'autre à l'hôpital Panzi du docteur Mukwege. Il y en a un au Kassai, le professeur Nkandou doit être, bon, il est retraité, retraité. À Lubumbashi, je ne sais pas s'il y en a, j'étais au courant qu'il y avait un jeune qui avait été formé en Chine, il était passé par Angaliéma, puis il n'est pas eu de vie, je suis allé à Lubumbashi, plus de fois, je ne le vois jamais. Bref, il n'y a pas du urologue. Il y a certains collègues du urologue qui viennent de l'extérieur qui font un peu à Lubumbashi, bon, avant, il venait à Lubumbashi, maintenant, il va à Kolozzi, à part ça. Ça veut dire qu'il y a un manque de clients. Donc là, ce sont les pouvoirs publics qui doivent prendre leur responsabilité. Et vous avez dit ça, les gouvernements devraient faire deux choses. C'est encourager, faciliter la formation des jeunes, et puis pendant qu'on les forme, c'est essayer quand même d'amener les jeunes à l'intérieur. Les campagnes, vous en avez parlé. Ça peut se planifier, ça peut se faire. D'autres urologues, ils vont faire une semaine à Kanaga, une semaine, je ne sais pas, au Bandung, des choses comme ça. Et une deuxième chose, et ça, à mon avis, c'est le plus important, l'État a trop de priorité, de lenteur, de rigidité. Non, ce n'est pas ça. Avec l'État, ce n'est pas facile de faire les choses vite. on doit encourager l'initiative privée. Il faut que l'État trouve une formule pour que des institutions privées, qu'État n'ait plus le monopole de la formation, comme partout ailleurs. pour former un urologue, écoutez, ce n'est pas... Oui, pour former un urologue, ça veut dire, bon, il y a des standards internationaux, on s'en tient à ça, il y a les cours, il y a les choses que les apprenants doivent faire, il y a des stages qu'ils doivent faire, il y a des travaux qu'ils doivent faire, ainsi de suite. Tout ça, c'est connu. Mais ce qu'il y a, c'est maintenant mettre tout ça ensemble, avoir les formateurs et les gens formés et les nécessaires pour les faire. Bon, si l'État le veut, l'État peut le faire. C'est l'État qui a les moyens et si l'État est dans le besoin, il devrait, à mon avis, le faire parce que l'État a les moyens de le faire. Oui, parce que j'ai connu un ami, j'ai terminé les humanités avec lui, il se réveille le matin, il va chez un généraliste, il lui dit non, vous avez le problème de prostate, et il va chez ce jeune médecin sans avertir personne et il va mourir tout bêtement chez un généraliste qui l'a opéré. Donnez-nous l'information qu'il faut. Il faut aller voir un neurologue, il ne faut pas accepter que n'importe qui vous opère, c'est ça ? Absolument, absolument. Il faut connaître, quand même. pour ça, ce matin encore à notre réunion du service, on a discuté des cas comme ça, c'est une dame je pense qui a été opérée par un chirurgien orthopédiste semble-t-il, mais qui lui a bousillé toute la jambe, il a fait une chirurgie pas possible et qui s'est compliqué des infections, enfin bref, il a fait quelque chose qui est très, très, très condamnable et je ne pense pas que le type qui a fait ça comme ça et ne fut-ce qu'une fois dans un service d'orthopédie. Ce que vous dites, c'est le grand problème qu'il y a dans notre pays et c'est vraiment dû au fait qu'il y a une impunité incroyable. Pendant longtemps, les médecins étaient intouchables. Non, non, c'est un médecin, bon. Nous sommes des hommes comme tout le monde, nous pouvons nous tromper, mais nous, nous, si nous nous trompons et que c'est pour vrai que nous nous sommes trompés, bon, nous devons aussi accepter qu'on nous applique la loi comme, 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 comme tout le monde, comme tout le monde. Nous n'y sommes au-dessus de la loi. En fait, là, vous voulez dire qu'on aille voir des spécialistes parce que les spécialistes se sont déjà trompés peut-être et ils se sont déjà corrigés. Non, les spécialistes, c'est celui qui est mieux placé pour faire ce job-là. Il a appris, il a l'expérience, ainsi de suite. Ça, c'est clair. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas aller voir les généralistes. Non, un journaliste, il ne va pas opérer à cœur ouvert, il ne va pas aller à l'évêque, à l'arrête, non. mais même pour nous les spécialistes. Parfois, il y en a qui sont, il y a des téméraires. Il est chirurgien, mais ce n'est pas une chirurgie qu'il maîtrise. Peut-être, il est fait quand même. Si ça se passe mal, il doit être tenu, comptable de son acte. La rigueur de la loi. Or, les faits, les faits qu'il y ait cette impunité, il y en a qui exagèrent. Il y a l'appât du gain, les gens, ils cherchent l'argent, ils veulent vivre bien ainsi de suite. Il y a le fait que même dans certains hôpitaux, dans certains centres, les gens ne contrôlent pas ce que font leurs médecins. Toutes ces petites cliniques privées qui pilulent ici dans la ville, les patrons, ça n'apprêtait pas à des médecins. Certaines, oui, mais d'autres, ça apprêtait à des patrons qui les gèrent. Mais allez voir ce que vos médecins font là-bas. Parce que ce sont des hommes, vos frères, qui y vont pour être soignés. Et enfin, enfin, c'est la conscience de tout un chacun. La notion d'éthique, bon, il y a d'orthologie et l'éthique, mais notre propre conscience, notre propre morale. Tu ne vas pas t'embarquer dans une histoire que tu ne maîtrises pas. Tu le confies à un confrère qui est spécialiste. Je ne sais pas. Nous sommes comme ça. Et tout ça, c'est parce que... Alors, on ne devrait pas être comme ça. Ah, mais c'est parce que il y a l'impunité, il y a l'impunité. Et si les gens savaient qu'en faisant ça, vous risquez la prison, ils n'allaient pas s'y hasarder. Il y a combien de durologues à Kinshasa ? Ah, il doit y avoir maintenant une dizaine. Une dizaine. Qui sont à Kinshasa ? Qui ne veulent pas aller à l'intérieur ? Bon, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils sont ici, ils ont été engagés ici. Bon, ils travaillent ici. Je connais beaucoup qui, des temps en temps, vont quand même travailler à l'intérieur. Ils vont opérer des fistules et des trucs comme ça. Mais bon, même pour Kinshasa, 10, 15... À Kinshasa, il semble que là, on est à 15 millions. Si on est à 15, donc 1 million de citoyens pour un neurologue. Alors, c'est plus que trop. Il en faut, on doit former. Des pays comme le Sénégal, ils ont dépassé les 200 urologues. Le Sénégal peut dire comme ça. L'Égypte a plus de 1 000 urologues. L'Afrique du Sud a plus de, je ne sais pas, 500, 600 urologues. Nous, on est 80 millions, on est moins de 15. Moins de 15. Oh, c'est un scandale. Si, si, si. Mais qu'est-ce que vous faites ? Il faut les former. Non, enfin, quoi ? Je ne sais pas. Non, ça, ça, ça... J'étais à Brasage, je vous disais, il y a des gens qui, des jeunes gens que j'ai trouvés qui ont dit non. Moi, je suis urologue, j'étais en stage chez un grand à Kinshasa. Oui, un grand exagéologue. Non, mais... Je ne veux pas mentir parce que vous êtes là. J'étais un jeune frère. J'ai dit, c'est comment il s'appelle ? Non, il s'appelle Mobile. Pas mobilé, mais Mobile. C'est beau, Mobile. J'ai dit, ah bon, c'est mon jeune frère, je le connais. Et voilà, faites quelque chose. Mais je voudrais vous demander, ce ne sera pas la dernière question, c'est que pratiquement, il faut vous demander que l'État fasse pour un peu l'intérieur du pays. Ça ne va pas coûter cher. que vous alliez faire une semaine à Kananga, deux semaines à Lubumbashi. Ce n'est pas trop demandé. Non, non, ce n'est pas trop demandé. Ce qui est, c'est que ça doit être institué. En attendant, conforme les gens, il faut quand même que la population ait accès à ces soins-là. Et je pense que, comme chez nous, il y a de la décentralisation, l'État peut amener les provinces, peut obliger les provinces de s'occuper de ça. Ça veut dire que les provinces cherchent dans leur budget un peu d'argent pour que les gens, les spécialistes, aillent à la province. Bassement des urologues, des ophtalmologues, des cardiologues, des... les gens qui vont aller là-bas, pendant un certain temps, ils vont soigner la population et puis, ils vont revenir. L'État, bon, l'État, moi, je pense que si déjà l'État s'occupe de la formation, à l'université, ils ont commencé, il y a un programme, bon, je crois qu'ils ont commencé les trucs, mais ils doivent être appuyés et soutenus. Vous n'avez pas formé des gens quand il n'y a pas d'équipement, non. Vous n'avez pas formé les gens quand tout ce qui est science de base n'existe pas. C'est du n'importe quoi. Bon, on va terminer l'émission. Un urologue, c'est un médecin des hommes ? Pas seulement. Je pose une question idiote parce que je connais la vérité, mais c'est pour des soucis d'information. Un urologue, c'est seulement pour les hommes ? Non, non, le urologue, c'est les... c'est les médecins qui s'occupent de la chirurgie des voies urinaires chez l'homme et chez la femme et de l'appareil génital chez l'homme. C'est ça, c'est ça, c'est ça l'urologie. On s'occupe aussi des enfants, des maladies des enfants. C'est tous les... Et chez la femme, c'est quoi, bon ? Qu'est-ce qu'il y a comme maladie ? C'est les maladies qui... des reins, des voies urinaires, la vessie, les urtères, le rein. Chez la femme, il y a certains problèmes qui sont un peu propres. C'est vrai que les femmes font souvent ce qu'on appelle les cystites, les infections de la vessie, le pipi tout le temps, ça brûle, des choses comme ça. Les femmes ont parfois aussi celles qui ont accouché, celles qui ont le petit problème avec leur périnée, qu'est-ce qu'on appelle l'incontinence d'effort ? Elles toussent un peu, ça fouille, un peu de urine qui fouille, ou bien elle éternue, il y a un peu de urine qui fouille. Ah oui, oui, ça alterne, ça abîme le confort, enfin la qualité de vie, mais ça se soigne. Il y a aussi, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est bizarre, je crois depuis deux ou trois ans, le nombre de cas de cancers de reins est en train d'augmenter tout doucement. Et la majorité, ce sont des femmes. La plupart, je crois, 80% sont arrivées à un stade dépassé. Parce qu'elles ne boivent pas beaucoup d'eau ? Non, non, ça n'a rien à voir. Mais ça a quelque chose à voir, non ? L'eau, pour les maladies de l'ithiasie, avec les calculs, on peut incriminer l'eau. Bon, pour la santé aussi en général, mais pour le cancer du rein, non, non, non. Mais bon, c'est un fait qui m'a frappé. Il y en a de plus en plus. Mais c'est, les femmes, qu'est-ce qu'elles devraient faire pour ne pas attraper ce cancer des reins ? Encore une fois, c'est très difficile. Ce sont des maladies qui au début sont silencieuses, elles ne s'expriment pas. Encore une fois, c'est, ayons l'habitude de faire, voilà, les bilans de santé, les bilans de santé. Oui, oui, c'est, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Dans les entreprises, les gens qui vont en congé, quand ils reviennent, ils font un petit bilan de rien du tout. Les hommes, les femmes après 50 ans, enfin, les hommes après 50 ans, en fait, c'est un petit bilan. La prostate, le colon, le pancréas, les femmes régulièrement, le sein, l'école de l'utérus, toutes ces choses-là. Mais l'école de l'utérus, c'est ce que, parce que ça tue aussi beaucoup de femmes. Est-ce qu'il y a des dispositions, est-ce qu'il y a des, comment vous appelez, des institutions ici qui peuvent, auxquelles les femmes peuvent aller tester ? Ah oui, ah oui. Où ça ? On m'a dit à mon collé. Non, pas à mon collé. Non, non, tous les services, il y a des gynécologues, tous les gynécologues font ça. Le test du... Ah oui, oui, les frottures du col pour détecter les cancers ou des anomalies précancéales. Tous les gynécologues font ça. Mais le problème, c'est que parfois, les gens ne savent pas. Et les gens pensent que ça coûte cher. Ou bien, il n'y a pas de structure où cela devrait se faire un peu gratuitement. si on avait des assurances limituelles de santé, ça se ferait gratuitement. Les gens viennent. Les gens font ça en Europe réglement. Pourquoi ? Ils ne payent pas. Ils ne les sentent pas. Vous allez voir votre médecin, vous faites un peu plus dans l'hôpital, vous faites ça, terminez. Pour terminer, docteur, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? L'information doit passer. Donc, ça, c'est vraiment important. Moi, je pense, le cancer des postates, c'est une maladie très fréquente dans notre pays. La fréquence a très sensiblement augmenté. C'est une maladie qui est curable si elle est dépistée à temps. Le dépistage, je ne veux pas dire que ça soit rendu obligatoire, mais les hommes devraient y penser après 50 ans, penser à vous faire dépister. C'est juste un bête examen de sang. Chez les hommes dont les parents ou qui ont dans la famille des gens qui ont fait le cancer des postates, prenez, vous devez vous y prendre un peu plus tôt, à partir de 45 ans, même 40 ans. Faites ça chaque année, ainsi de suite. il faut dire aussi aux femmes de dire à leurs hommes d'y aller. Voilà, voilà, voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont nos conseillères, nos premiers plans, des conseillères, leurs maris. Vous qui en avez encore. Enfin, il ne faut pas parler de soi-même. Non, mais c'est vrai. Docteur, je vous ai invité parce que je pleurerai beaucoup d'amis. Merci d'être venu. Je vous ai pris comme ça, excusez-moi. Non, non, mais on est au service de l'information. Merci de l'avoir. Je crois qu'on n'en fait pas assez, mais on devrait tirer les sonnets d'alarme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais demander au ministre de la communication si cette émission peut passer un peu partout pour que les gens soient informés. Il ne faut pas que les gens meurent parce que, comme dit la Bible, ils ne connaissent pas par manque de connaissances. Ça, ce serait malheureux. Ça, ce serait malheureux. Merci, docteur. Non, je vous en prie, monsieur. Merci à tous. Mesdames, mesdames, messieurs, surtout vous, les dames, encouragez les hommes, encouragez vos enfants, vos garçons pour ce dépistage. Suivez les conseils que vient de nous donner le docteur. C'est pour cela que j'ai enregistré cette émission sans le label de ma maison afin qu'elle puisse passer partout où elle pourrait passer. Parce que, généralement, le Congolais est jaloux. Pourquoi nous allons faire la pub de monsieur Kibambi ? Il ne s'agit pas de pub, il s'agit d'informations pour sauver les gens. D'accord ? Merci de nous avoir suivis. Merci.